bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série sur stone earth en multi et comme nous sommes en multi nous sommes avec katox bonsoir katox bonsoir donc on se lance si vous connaissez pas le jeu je vous invite à aller voir les petits épisodes de let's hatch que j'ai fait pour présenter le jeu cette fois on va se lancer avec le peuple du désert donc on a chacun pris cinq petits personnages du peuple du désert katox va jouer sa petite ville juste ici et moi je serai eh ben pas très loin on s'est mis pas très loin des fois que ça part en sucette ce qui sera probable mais non très bien se passer et donc du coup bah on va on va voir comment ça se passe tout simplement alors je pense que le premier truc à faire c'est de couper un petit peu de bois alors on a des cactus dans cette dans cette map on va voir comment ça se passe ah oui alors déjà les arbres ils donnent moins de bois que qu'habituel mais tu évolues très peu avec le bois ici apparemment alors au niveau des objets est ce qu'on a des jobs qu'on pourrait faire déjà alors j'ai même pas regardé alors il faut que je renomme mes personnages donc j'ai un j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé des noms donc pendant qu'ils bossent on va aller voir ça enfin pendant qu'ils bossent ça dit ils ont déjà quasiment fini de bosser on va leur demander de ramasser un peu de caillasse c'est bien aussi la caillasse et puis d'aller miner parce que le peuple du désert comme tu m'as dit c'est surtout de la de la clé donc ouais ça a l'air en tout cas de mon souvenir on va leur demander d'aller miner un peu ça a l'air d'être de la clé ça bah pourquoi tu t'arrêtes toi t'as le mec qui commence à miner puis il s'arrête je me comprends pas Oula il y a des ah oui non mais ok c'est parce que j'ai quitté le mode ça bugouille un petit peu alors c'était le moment de l'axe parce que c'est la sauvegarde automatique ah oui fennec fox approche ah oui on avait un oiseau dans l'eau donc ça c'est le le petit truc qui vient de la capitale j'imagine ouais c'est ça donc on est à le caravane 100 nous donc il faut il faut un nom et une bannière j'imagine rien que de très classique donc on va l'appeler comment bah je sais pas moi le signe noir Thaune par exemple les bannières ça a l'air d'être les mêmes on va prendre la bannière de vitalité parce que pourquoi pas c'était un bon choix de départ quand même on a des petits hexi ah mais j'ai des animaux c'est déjà en fait j'ai déjà des animaux avec ces gens là c'est des amis de mes mecs très bien t'as toujours au moins un petit animal qui vient avec je n'avais pas fait attention dans l'autre que j'en avais je n'ai pas encore vu le principe mis à part un bonus allez j'ai un bunny et un écureuil alors les noms donc du coup caractère cheat donc ça ce sera notre soldat parce qu'il a un bon body enfin quoi que je regarde mais il a quoi si en plus il est courageux donc ce sera notre soldat donc notre soldat c'est Damny vu que c'est une fille ce sera Damny hop là bienvenue Damny et il nous faut un monsieur qui sera bloc toundra voilà parfait n'hésitez pas à me donner des petits noms si vous voulez rejoindre l'aventure aussi courte qu'elle puisse être on ne sera pas court on va s'en sortir ça va très bien se passer alors qu'est-ce qu'ils ont comme traits donc elle a un accompagnement animal elle est excitable ok très bien il a un accompagnement animal aussi donc lui il aime bien se battre enfin elle lui il bouge des légumes et ok elle elle est rock solide enfin il est rock solide très bien alors au niveau des jobs est-ce qu'on a de quoi faire des trucs déjà on a un potier et on a un fermier alors on va faire un fermier ça me parait plutôt une bonne idée de commencer par ça rapidement bah écoute Brandy tu seras fermier c'est parti euh... est-ce qu'on peut nommer les animaux ? euh... non on peut complètement nommer les animaux si vous voulez des animaux n'hésitez pas à me dire aussi pourquoi pas si vous voulez être un écureuil si vous voulez être un écureuil si vous voulez être un écureuil on a un petit écureuil ici euh... et on a un lapin on a un lapin et un écureuil ça laisse des possibilités qu'est-ce que j'ai de mon côté ? je vous donne pas alors qu'est-ce qu'on peut planter de beau dans ce désert ? des carottes pourquoi pas allons-y pour des carottes avoir à bouffer ça me semble plutôt une bonne idée golden cold crop autumn winter on est en quelle saison du coup ? on est en... ah putain faut que je fasse en automne ah en automne ouais on est en automne euh... du coup plutôt... bah plutôt du ça hein c'est parti et donc il nous faut un potier alors potier un mec avec du mind c'est bien ça hein blocktundra qu'est-ce que tu dirais d'être potier ? tu seras potier blocktundra hop là j'espère que tu aimes travailler euh... travailler la poterie travailler la terre ah il m'a filé 52 thunes le petit renard là bah écoute c'est très gentil ça paye bien d'être un renard alors on est déjà parti hein toi t'as déjà un truc de potier des zones de stockage et tout et moi je suis totalement à la masse mes mecs ils glandent quoi c'est n'importe quoi euh les gars au taf quoi qu'est-ce que c'est que cette blague ? allez hop ouais je vous ai pas emmené là pour rien foutre que ce soit bien clair on est pas venu enfiler des perles c'est ça on est pas là pour coller des gommettes ça marche aussi est-ce que je peux miner euh... le truc du haut ce serait très sympathique voilà merci allez déjà minez moi ça ça vous fera les jambes alors un potter truc en avant et un potter wheel en avant donc le fermier il va faire son taf on peut voir les couleurs ok très bien ah oui parce que toi tes zones sont en bleu effectivement alors que moi elles sont en rose ouais comme ça on sait euh... très très bien si quelqu'un fait de la merde on sait qui c'est je ne vois pas du tout euh... l'utilité de cette fonctionnalité non c'est vrai que... il n'y a pas de... aucune raison que ça soit utile pour quoi que ce soit je ne vois pas pourquoi quelqu'un ici ferait de la merde franchement il a déjà fini son workshop puis c'est parfait alors on va te poser par exemple là parce que pourquoi pas pourquoi ils ne veulent pas creuser tu me le mets ou tu me le mets pas ? tu me le mets pas hein... plutôt pas du coup d'accord très bien très bien j'arrête de t'emmerder je vais le mettre là ah mais c'est tout petit le truc ah c'est tout petit j'avais pas fait attention du coup on va le foutre là alors on a du coup de quoi faire la poterie alors comment ça marche la poterie ? on peut faire un bâton d'herborie ça qui est très bien des petites urnes ok divers divers fenêtres et des trucs de construction c'est un classique des tables des beds ok bon on est sur du classique hein on va faire 5 pots pour commencer alors au niveau des templates de bâtiment qu'est-ce qu'on a de beau ? c'est pas ça c'est ça c'est pas ça alors on a les mods que j'ai dû télécharger pour jouer avec Katox mais qu'on va nous intéresser ici hein c'est de la pierre, du bois et tout c'est pas trop le thème on a des trucs en clay une petite maison bon c'est les mêmes en fait que... c'est les mêmes hein mais sauf qu'ils sont en clay quoi ça va de la gueule hein si on foutait un petit dining hall par exemple à côté de la ferme j'ai ma seule idée allez au taf alors tu sais peut-être toi il y a des fois il y a des messages dans des points d'exclamation et tout au-dessus des bâtiments j'ai jamais réussi à trouver comment on fait pour savoir c'est quoi le problème en fait ils te le disent pas directement mais globalement c'est souvent enfin tu regardes en fait tu regardes là où ils sont bloqués dans la construction si c'est un mur par exemple c'est qu'il manque de composants soit du bois soit de la pierre soit de la terre après parfois ils sont bloqués par avec l'installation d'un... d'une décoration qu'ils doivent mettre à ce moment là et qu'ils peuvent mettre après là je pense qu'ils sont probablement bloqués parce que l'arme va empêcher de construire le mur je pense ouais ça oui voilà c'est aussi euh ouais j'aurais demandé de couper l'arme et du coup ça a disparu donc c'est vrai que ça parfait parfait ok donc on a de quoi faire de la bouffe on a bientôt de quoi manger on va faire une petite zone de stockage de nourriture ici parce que pourquoi pas hop cette zone là pas de nourriture hop est-ce qu'on peut faire des armes ? on peut pas faire d'armes avec le potier là je vais juste m'en regarder j'ai pas l'impression non je pense qu'il faudra que tu passes par le... le charpentier le maçon ou le charpentier ouais le maçon il peut faire des marteaux ouais ça donc je pense que ça ça doit venir de là parce que avec eux je pense que le charpentier est disponible genre bien plus tard bien bien plus tard bah oui parce que du coup la scie il faut il faut un blacksmith un forgeron pour la faire ouais oh bah ils tracent bien qu'on soit leur petit bâtiment c'est cool eux ça va encore assez vite potier est-ce que tu peux faire des trucs pour ranger tes instruments de potier ? voilà parfait il fait mon 3 s'il te plaît ok très bien donc là il a une liste de construction il a de quoi s'occuper le mec il n'y a pas de problème alors par contre du coup comme il consomme tous les deux enfin tous de la clé on va voir un peu si au bout d'un moment ils vont s'arrêter pour aller miner parce que sinon on va être dans la merde il faut dire les choses comme elles sont alors tu peux gérer normalement les les jobs de chacun ouais ouais faut que je leur dise d'aller miner ou je leur désactive construire et tout par exemple ouais t'as pas ça je pourrais faire ça au moins pour un toi tu vas pas build tu vas pas porter tu vas miner déjà tu seras notre approvisionneur en clé ah oui ça je crois que c'était de la caillasse mais pas du tout en fait il faisait nuit c'est juste des cactus du coup arrêtez tout les gars ça va comme de les couper on s'en fout complètement voilà je sais pourquoi il a un petit truc rouge au dessus de ton bâtiment en fait parce que quand tu ici tu utilises pas directement le bois il doit cuire la terre pour faire des briques et donc en fait le temps que l'ordre arrive et que ton petit il se mette à fabrique ah ouais d'accord ah oui c'est la subtilité ah ils sont attention hein ouais ouais c'est pas mal hein franchement la chaîne de de construction est plutôt intéressante je trouve globalement ouais ils font des... ils ont bien réfléchi à ça je trouve daily update daily update ouais on a un nouveau mec qui va arriver à moi pas ce n'est machin qu'est-ce tu fais dans ta vie ce n'est t'es un glouton qui vit la nuit oh putain 5 minds, 5 bodies, 5 spirits ah bah c'est cool t'as trouvé le bon là ouais allez au taf il y a de quoi faire donc là le thème du jour va être miner de l'argile clairement il n'y a pas trop de débat je pense oh il y a des tumbleweed c'est mignon bon bah pour l'instant ça se passe pas trop mal c'est des constructions le truc à côté de l'eau là ? non c'est pas... t'as des anciennes constructions parfois ah ouais c'est des ruines ouais un liscander agent approche t'es qui toi ? fini il veut 3... ah non il me donne 3 pumpkin baskets gratos comme ça ok bah c'est gentil c'est cadeau un marchand un marchand qui est à la recherche d'endroits où se reposer il me file des citrouilles je veux dire que je vais pas cracher dessus la monnaie locale c'est ça alors on va placer quelques petites urnes hop hop 4 et ça servira à stocker la bouffe j'ai vu que la bouffe avait tendance à pourrir quand elle était dehors je sais pas si c'est possible de l'empêcher faut la mettre dans des containers en fait dans des containers ouais ok c'est tout l'intérêt d'aller dans des containers au tout début t'as 12 ou 24 places c'est pas grand chose mais tu les réserves juste pour la bouffe ouais c'est bien ce que je pense je me demandais s'il y avait moyen de faire des trucs réfrigérés et tout après mais ça me paraissait un peu non assez improbable on va dire bah peut-être à terme il y a encore pas mal de choses qui doivent arriver la roadmap elle est quand même il reste encore pas mal de choses qu'il doit faire ouais bah ce genre de jeu la roadmap elle s'arrête jamais quoi ouais d'ailleurs elle est même pas clairement définie tu regardes Edward Fortress hein il est en bêta depuis 1995 le jeu ouais ça et il rajoute des trucs j'ai tenté Edward Fortress une fois c'est quand même un jeu où ils ont tellement travaillé le fonctionnement de tout l'univers que il y a des profs qui s'en servent pour enseigner la dynamique des fluides quoi tellement le 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 fonctionnement de la vie ils ont été jusqu'à définir la viscosité pour tous les fluides du jeu quoi donc du coup que tu fasses couler de la lave ou de l'eau c'est pas pareil quoi d'accord c'est un peu malade quand même ah oui oui mais euh ils sont deux en plus seulement à développer ce truc mais c'est des grands grands malades quoi ouais mais c'est clair que c'est complètement inaccessible par rapport à un stoner ça bah c'est à dire que c'est vrai que sans personne qui vient t'expliquer exactement ouais t'en chier ouais tu galères comme jamais et puis euh c'est un jeu qui est punitif quoi c'est fait pour que tu crèves et que tu recommences quoi euh je suivais un anglophone qui faisait des des trucs sur sur Doir Fortress t'es le mec il il chupote tout ça ça a l'air super simple t'es le rang j'ai regardé ça je me suis dit oh ça va ça va pas être si compliqué c'est tranquille les graphiques sont un peu dures mais bon à part ça ça va ouais mais il conseille un petit mode et t'sais ça te la mettait un petit peu plus euh ouais ouais y'a pas mal de pas mal de petits modes graphiques ouais parce que la ski art bon c'est joli mais ça pique un peu quoi c'est ça tu les poses tes cailloux toi ouais merci attends mais il fait plus rien mon petit il a fini son tasse ça ce délire là ah non mais il lui faut de l'argile mais miner les gars je vais mettre en vitesse 2 ouais vas-y si si la connexion suit ça me va bon c'est vrai c'est franchement c'est assez à ce niveau là c'est assez stable franchement bon Damney tu vas arrêter de parler à Bunny puis tu vas aller miner s'il te plaît tu seras bien urbaine je sais que ce sont celles quoi être social c'est ralentir le progrès non mais complètement non mais avec son lapin en plus je veux dire encore quoi discuter avec les autres gens bon là qui ont des problèmes t'es comme si comme si Kaliné a un lapin quoi enfin je sais pas qui trouve un lapin mignon enfin non enfin arrêtez quoi ça fout des poils partout y'a pas d'interaction avec si tu te laisses traîner ça te bouffe la moitié de tes câbles n'importe quoi regardez-moi ce lapin est-ce que vous ne voyez pas la bestiole maléfique dans ses yeux là ses yeux morts là c'est vrai que t'as aussi un j'aurais pas cliqué dessus ouais j'ai un écureuil mais il a les yeux bleus tu vois bah ouais l'écureuil puis bon l'écureuil il fait des réserves pour l'hiver et tout quoi il est un peu utile quoi par contre il court partout ah ouais les yeux bleus j'avoue bon et les graphismes globalement ils sont sympas ça repose quoi on est pas sur du full pixel art non c'est encore un petit peu plus c'est un petit peu travaillé ce qui est vraiment le côté carré dans carré ouais puis on voit bien entre les bâtiments qui sont des gros blocs et genre le chapeau de paille de la fermière qui est petit c'est quand même pas mal ouais et puis les bâtiments enfin t'as des t'as des mecs qui créent des bâtiments c'est des trucs de ah ouais ouais mais j'ai essayé en off après les let's hatch là j'ai essayé de fabriquer une maison mais une pauvre maison avec genre deux lits une table et une chaise quoi mais oh la la mais j'ai miséré pendant 45 minutes pour faire ma maison quoi et encore ça c'est l'intérieur puis après tu dois faire tu sais tu dois mettre la décoration et tout parce que si tu fais un truc tout vide ben ils seront tristes à l'intérieur bon ouais puis j'ai commis l'erreur de mettre le toit avant de faire la décoration alors du coup pour planquer le toit tu tournes les murs ils disparaissent pour accrocher des lanternes jamais réussi à accrocher des lanternes sur un côté de la maison quoi le mur il disparaissait quoi que je fasse le mur il disparaissait quoi c'est... le gameplay il est quand même bien bien compliqué dans la construction de maison c'est pas simple d'ailleurs vu qu'ils avancent bien on va leur demander aussi un petit dormitory je pense il ressemble à quoi ce dormitory par contre c'est sympa parce que les bâtiments des... des... ascending là c'est ça ascendant je sais plus enfin les autres là les peuples des forêts ils sont tous ils sont tous enfin ils ont tous un côté où il n'y a pas de fenêtre alors que là c'est un peu plus ouvert ah ouais bah ça même ici t'as pas... t'as pas de toi en fait ouais ouais bah c'est aéré quoi en même temps tu es dans un désert quoi bah oui oui non mais complètement vu la température qu'il fait actuellement tu vois je comprends je vais mettre pas de toi Block Tundra est level 3 Madinou c'est la teuf il est en train de faire quoi des fenêtres des fenêtres bien joué Block Tundra par contre c'est la dèche d'argile il a clairement peut-être devoir mettre un troisième mec ils veulent pas creuser donc j'en arrive au problème où en fait ils sortent un bloc d'argile ils sont utilisés puis voilà puis ils font rien jusqu'au prochain ah mais on a terminé notre marteau de maçon du coup parfait alors le maçon pour un mec avec un peu de body quand même ouais mais le maçon de quoi ? pour le maçon ? ouais oh pas vraiment non ? c'est du craft donc c'est full c'est full mind tuto mind j'ai un mec qui a 600 mind c'était un peu abusé bah écoute sunur en plus t'es kalus t'es rock solide tu seras maçon ah non j'avais dit qu'il serait peut-être plutôt herboriste bah écoute toi voilà toi tu seras maçon un maçon végétarien voilà c'est cadeau ah merde je peux pas le faire pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? ah mais il n'y a pas le job maçon ? attends ah non mais c'est un potier qu'on doit promouvoir un maçon aaaaah j'avais pas vu ça comme ça ah d'accord très bien oh la lose le mec il va finir worker toute sadique bah du coup ouais en fait il faudrait que je le promote il faudrait que je fasse deux potiers mais je peux pas faire deux potiers je fais ce qu'il faut pour le potier ? ouais un autre bonhomme donc là il y a le marchand qui revient mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il est à me vendre il y en a radian quen qui nous rejoint alors lui il fait quoi dans sa vie ? il est empathique et il aime beaucoup les tempêtes parfait ouais il faut un couteau de potier mais pour faire un couteau de potier il faut un maçon donc en fait il y a un moment t'es obligé de pas avoir de potier quoi ouais bah tu vas faire une période creuse quoi c'est ça on va attendre d'avoir au moins fait les bâtiments de base parce que je pense que je pourrais déjà le promote blocktundra ouais il a déjà le niveau pour être promu mais du coup ça va pas quoi il faut au moins qu'il finisse ses bâtiments quoi ça serait cool alors du coup est-ce que ça vaudrait le coup de faire un deuxième fermier ? on est comme au niveau bouffe ça monte doucement mais c'est pas non plus la teuf c'est marrant le potier est pas considéré comme un worker tiens c'est intéressant ça il y a aussi ce que je peux peut-être faire c'est demander un... un herbalist de taff aussi hop euh non c'est pas ça c'est ça on va faire un petit peu plus de ferme ah merde des invaders ils sont où ? ils sont où ? ils sont où ? ah j'ai pas pu cliquer ils sont où ? ils sont de ton côté ? qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? un stoneling ? ah ok c'est la même chose que j'avais moi sauf que c'est des pierres au lieu d'être des... ah mais t'as plein d'animaux en cage déjà toi ? bah j'ai un... j'ai pris le starter pack avec le trapper ah oui avec le trapper d'accord bah du coup ils t'arrivent dessus mais je pense que comme j'ai pas de soldats je peux pas te les envoyer bravo j'ai un soldat qui est superbement bien nommé qui va les... t'as pitié celui qui s'enfuit tu veux dire ? ah non l'autre flantier t'as déjà un soldat mais tu l'as fait comment ? bah avec le starter pack ah oui avec le starter pack aussi ok ah ouais putain ils s'en tirent bien hein tout seul là ouais ouais il tient bien il tient bien un quart de vie perdu voilà c'est bon bien wesh mon herbaliste il va faire quelques potions ouais je l'ai complètement oublié moi l'herbaliste pour le coup d'ailleurs je vais peut-être demander à foutre ça devant hop là devant ils ont plus d'ordre de minage fuck c'est pas cool ça minez les gars défoncez moi cette montagne je peux creuser en profondeur c'est pas faux c'est moche après c'est moche après non ? c'est moche après non ? oh moi je fais un gros trou de tout ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de joindre l'utile à l'agréable on va faire des pièces dans la montagne hop voilà c'est bien ça une petite pièce de stockage comme ça un truc comme ça voilà parfait comme ça on pourra mettre notre maçon dans la montagne ça serait quand même plus classe c'est moche c'est moche c'est moche c'est moche c'est moche c'est moche merde cette fois ils sont pour moi hop 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 tan tan moi je peux que les amener à mon drapeau donc mais de toute façon ceux-là ils nous tombent dessus par contre ils sont que 3 dans notre partie ils étaient 7 je crois mais ils sont plus résistants que des ouais ils ont des pots en caillasse quoi d'accord tu t'es fait tu t'es fait refuser par mon guerrier il est arrivé il a fait oh tiens et puis il va c'est vrai j'ai essayé de le faire approcher un peu plus fort un peu plus près à mon avis oh non non fais chier ils ont l'heure de s'en tirer allez salut c'est vrai vous avez vu l'heure je me fais tuer je leur tente piotter mais putain mais vous m'avez appelé pour des stonings de merde quoi vous êtes sérieux vous m'avez réveillé pour 3 graviers vous déconnez beaucoup trop démerdez vous pour la peine t'imagines là t'as le combo au milieu du village t'as des gens qui sont en train de se prendre des des caillasses avec du sang partout ah non franchement les gars 3 graviers quoi c'est bon vous pouvez en sortir sortez vous les doigts quoi bon on va foutre le dernier le dernier petit pot là pour stocker de la bouffe parce qu'il y a beaucoup trop de bouffe dehors en même temps ils stockent pas la bouffe dans les pots là faut que je leur dise d'arrêter de la bouffe de stocker la chose ouais faut que tu allez voilà vous me dégagez tout ça et vous me la mettez dans les pots s'il vous plaît un truc que j'ai proposé à l'époque mais qui n'avait pas été retenu parce qu'ils avaient pas encore l'opportunité de le faire et c'est pas urgent c'est mettre des priorités au stockage c'est pas là je veux que toute la bouffe soit dedans priorité critique ouais c'est vrai qu'il faut jouer un peu avec les coches quoi ouais bon après ça se fait hein surtout c'est sur la fin de jeu quand tu commences à sortir les gros gros coffres vraiment tu peux ah oui ouais quand c'est le dernier que t'en as partout ouais là je peux comprendre effectivement ah mais on a notre bâton d'herboriste qui est prêt alors c'était qui qui devait être herboriste déjà ? c'était toi hein voilà il a du mal à se rapprocher des autres ouais donc c'est peut-être pas ouf en fait il faut peut-être du spirit pour faire un bon herboriste euh... moi étant donné que souvent les herboristes sont promu en moine pour soigner dans le coeur du combat j'essaie de trouver avec un bon spirit un bon spirit et un bon body 1,6,5 ça me parait bien allez... viens là hmm... quand même... ah voilà Dailing update ouais on a un nouveau bonhomme qui va arriver et il y a la caravane qui se pointe avec encore plus de trucs oh il y a une épée ah mais j'ai pas assez de thunes diantre qu'est-ce que je pourrais vendre ? euh... ça c'est de la merde 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 oh la la c'est la tristesse je peux rien vendre voilà on a une épée et on a un mec qu'a rejoint alors qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie lui 3,6,3 bah tiens tu feras un très bon soldat ah non t'as la main verte ou tu feras un très bon fermier plutôt euh... alors qui c'est qu'on va mettre soldat ? bah Damne Damne tu serais bien un soldat toi oui en plus t'as la petite épée allez hop c'est parti Damne enfin tu seras une soldate en avant c'est cadeau ça me fait plaisir alors est-ce qu'on peut faire des... c'est pas justement la première personne à mourir c'est ça mais non ce sera notre premier grand général est-ce qu'on peut faire des armures en clé ? non hein ah on peut faire des nains de jardin sérieux ? ah 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 non c'est moche merde quoi c'est splendide des nains de jardin ah merde des invadeurs encore je chie vraiment ça devra aller euh... attends merde je suis en train de faire autre chose là non ils sont chez toi ? non ils sont chez toi pause bah c'est bon ton soldat est déjà dessus ah ouais bon bah cool tu vois je t'avais dit il est fait pour le job c'est moi il a même pas perdu de vie parce non c'est juste que sa jauge de vie ne s'affiche pas en fait mais il a bien perdu de la vie bien wesh damni bon par contre ce serait bien de finir ces bâtiments là à un moment on serait bien gentil euh du coup on a un herbalist s'il nous faut un herbalist lab bah c'est parti fais moi ça toi s'il te plait ah parce que niveau herbe c'est pas la fête par contre hein ah si les wild cactus ça donne de la healing herbe très bien parfait ok ramassez moi ça c'est quoi ce truc ? un raccoon ok ça va un raton labeur ouais tout à fait c'est pas trop trop critique je peux faire avec un raccoon moi je crois que j'en ai un il a apprivoisé une grosse fourmi une fourmi ? sérieux ? ouais je sais pas où elle est là je l'ai vu traîner quelque part j'ai fait non il a chopé une fourmi une fourmi quoi c'est quoi ce machin ? clé market stall ok c'est pour vendre des trucs très bien ah ça c'est des... ok bon ça c'est pas très utile pour l'instant je vais me faire des urnes s'il te plait il y a pas beaucoup de meubles en argile malheureusement on fera 100 d'ailleurs ce premier épisode a assez duré bien assez duré même donc j'espère qu'il vous aura plu pour l'instant ça se passe plutôt bien on voit que que t'as un peu plus de level que moi merci t'es déjà un peu plus avancé on va dire n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu à laisser des petits des petits noms de personnages si vous voulez rejoindre l'aventure on a encore plein de colons à nommer ou des animaux ou des animaux ouais tout à fait on a deux animaux à nommer pour le coup un peu moins mais pareil mettez des commentaires mettez des j'aime dites nous ce que vous en pensez et je sais pas trop encore quand est-ce qu'on va publier ces épisodes je vois les créneaux sûrement dans la semaine donc à voir on se dit en tout cas à très bientôt merci à toutes et à tous salut salut